Bonjour et bienvenue sur ML Prod Jeunesse Argonnaise Je suis Orlane Et moi c'est Manaïque Aujourd'hui on se retrouve au Banadajo pour la journée de la femme Non, la journée des droits des femmes Bah c'est pareil Ah c'est pareil, ah non 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 c'est pas du tout pareil La journée de la femme c'est quand tu fais plaisir à Bobonne en lui achetant un bouquet de rose et un aspirateur alors que LA journée des droits des femmes c'est pour rappeler qu'il existe encore des inégalités entre les hommes et les femmes de la discrimination, une différence de salaire Elles se font violer, elles se font frapper Calme toi, calme toi, y'a les caméras et tu vas passer pour une féminazie là Oui bah je me calmerai le jour où cette journée n'existera plus Donc nous avons autour de la table Adélaïde, Océane, Lysiane et... Johanna ! Merci Johanna, d'après toi, quel métier exerce ou a exercé Lysiane ? Comptable ? Conseillère D'accord Moi je mets caissière Lysiane ? Ah non Tout faux Ok j'ai deux en plus Donc t'étais coiffeuse, tu peux nous en dire un peu plus ? C'est un métier que j'ai exercé de mes 18 ans jusqu'à environ 45 ans C'est un métier très difficile Contrairement à ce qu'on pourrait penser Qui est très exigeant Où on peut rencontrer plein de machos entre autres Voilà, c'est pas évident Il y a plein de choses qui ont été particulièrement désagréables Comme les restrictions sur les produits, ce genre de choses Le fait de devoir travailler toujours, toujours plus vite Et le souci maintenant, c'est que les gens deviennent de plus en plus exigeants Et quelques fois même, je dirais, agressifs dans leur parole Voilà, donc j'en pouvais plus de ce métier, donc j'ai cessé de l'exercice On peut te demander ton nouveau métier ? Oui, je suis auxiliaire de vie scolaire Donc j'accompagne les enfants en situation de handicap Des enfants malvoyants, malentendants Et j'adore ce que je fais C'est le principal C'est excellent On va passer au métier de Océane Tiens ! Alors Lysiane, offrez-vous quel est le métier ? Sérieuse Madame ? J'aimerais qu'elle est maquilleuse Je savais que quelqu'un l'étient Merci Il est beau le make-up aujourd'hui C'est quelqu'un qui va reconnaître le liner ou pas ? Et non, du coup, je suis streameuse Enfin, c'est mon activité Parce que mon travail à côté, c'est commercial Mais bon, le commerce, on va dire, c'est plus simple en tant que femme Pour qu'on streameuse autre chose Il faut avoir un petit caractère qui traîne Il faut savoir se défendre Il faut savoir dire non Et savoir dire merde Je le dis, et je leur dis encore Il faut vraiment avoir du caractère et de la force Parce qu'il y a des bons lourdeaux Et aussi aux féminins Il n'y a pas que les mecs qui nous embêtent Et c'est vrai que bon voilà Donc streameuse, pour ceux qui ne savent pas C'est le streaming de jeux vidéo sur internet Donc avec la caméra Et on parle, il y a de l'animation On échange beaucoup donc les uns et les autres Donc c'est quelque chose qui est dynamique et qui est en direct Et donc voilà, c'est 95% de ma communauté, c'est des hommes D'accord Tu veux peut-être donner ton nom de streameuse peut-être ? Bah alors du coup moi mon nom de streameuse c'est Queen & Swan Et en plus de ça on va bâcher il y a pas longtemps sur le Queen Mais bon moi j'ai choisi le mot reine Parce que pour moi toutes les femmes sont des reines C'est pas du tout autant que je te vois C'est la réalité des choses Et c'est vrai que j'ai un macho qui m'a fait ça il y a pas longtemps J'étais là genre Toi ta maman aussi est une reine monsieur Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Je sais pas si tu l'as dit Ça fait depuis, bon j'ai commencé en 2018 Mais là réellement depuis l'an dernier J'essaie de streamer 5 fois par semaine, 4 heures par jour minimum Et quand je travaille il y a en plus le taf le matin De 6h à 14h dans ces eaux là C'est vraiment une passion alors ? Ouais ouais passion Ouais passion Tout le temps donc ça va Mais c'est vrai que les réseaux, même la création de contenu etc C'est long mais vraiment faire les montages vidéo etc etc Tout le temps, tout le temps Bah rien quand je suis venue j'étais en train de tourner une vidéo Voilà tout le temps Faudrait pas C'est pas intéressant d'être là non ? C'est beaucoup au moins Bah en live parce qu'en dehors je te dis il faut que j'avais tout le travail des gens Donc il y a du community management Mais au moins franchement je m'ennuie pas C'est plus important, je déblattre C'est ça C'est comme ton métier avant, tu es en coiffeuse Tu kiffais le pop et maintenant C'est plus important C'est plus important Quand on aime on compte pas Exactement Ca marche en amour aussi Mais je peux pas en dire autant Je le sais pas Merci Merci Les femmes Les femmes Les femmes Les femmes On va passer à Adélaïde Ok donc d'après toi Océane, quelle est le métier de Adélaïde ? C'est Adélaïde C'est Adélaïde Bah justement moi je dis qu'Adélaïde elle était gendarme Isiane Ok on m'en met un tattoo russe Joanna Et moi gérante d'une cadavre Bah du coup je suis bien caliste Oh putain Incroyable Ca parle d'alcool géné Je suis caliste et je suis toujours caliste J'ai un magasin de vin La Cade de Neuve en fait Depuis 7 ans J'ai déménagé il y a 2 ans J'ai fait mes études dans le vin Et après j'ai travaillé 5 ans à Adélaïde Arthur En tant que sommelier Voilà Donc un métier Parcours Qui reste encore On va dire masculin Mais bon dans ma classe on était 7 filles Pour 6 garçons Donc voilà ça revient de force Girl power Et on peut toujours se faire charrier Surtout quand on est jeune C'est compliqué Et surtout quand on est une fille Mais bon c'est marrant ça Ça forge Oui c'est ça ça forge Donc on va passer à Joanna d'après vous Quel métier exerce ? Ou exerce Joana ? Moi j'ai noté conseillère Moi j'ai mis serveuse Et moi j'ai mis caissière Mais j'ai fait les 3 en même temps Je suis serveuse Enfin j'étais serveuse J'étais serveuse Mais ça fait les 3 hein Pendant combien de temps Joana ? Presque 10 ans J'ai commencé super tout J'ai commencé à 15 ans Oui Je voulais arrêter l'école Et puis du coup mon père m'a dit Va travailler ma grande Et en fait je me suis pris d'amour Pour ce métier Donc je suis partie dans les études d'hôtellerie Et j'ai arrêté il y a maintenant 6 mois Officiellement Ça y est Vous me demandez pourquoi ? Pour tellement de raisons J'ai compris Et franchement déjà le rythme de vie Forcément on n'a pas de week-end On n'a pas de soir On n'a pas grand chose en fait On n'a pas de vie perso Pour tout le sexisme qu'il peut y avoir dedans Et comme elle pouvait dire C'est autant des hommes que des femmes C'est ça qui est assez hallucinant Et puis voilà tout ça englobé Et puis c'était plus aussi bien payé Que ce que je pouvais gagner avant Elle est polyvalente dans ce métier On fait des tas de choses On fait psychologue aussi À nos heures perdues Oui En tant que Ouais j'imagine J'imagine Mais c'est un beau midi quand même C'est un super beau métier Super enrichissant Et super gratifiant Même s'il y a un gros C'est ça À qu'on travaille Et tu fais quoi maintenant ? Gestionnaire de paye C'est mieux ? Que tu préfères ? Je m'éclate pas pareil Je m'éclate vraiment plus en tant que serveuse Mais je kiffe mon rythme de vie Et mon confort aujourd'hui Et puis je fais des tas de choses C'est rien à voir C'est la côté en fait que je préfère Mais le métier en lui-même Je préfère être serveuse très honnêtement Merci Merci Deuxième partie c'est le jeu cliché pas cliché Premier cliché c'est Les femmes jouent moins bien en jeu vidéo que les hommes Donc pour vous est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que c'est pas un cliché ? A vos armoises J'hésite sur la réponse Ok il doit avoir raison mais même autre chose à dire Donc Lysiane du coup à ton avis ? Pour moi c'est un cliché C'est un cliché Tu trouves que les femmes jouent aussi bien que les hommes ? Ouais tu t'es plantée Moi aussi En plus pour ça j'ai hésité J'étais là Il a mis tout son coeur Il a mis tout son coeur Moi aussi j'ai hésité pas du tout Je sais pas je réfléchissais pas j'ai fait un raccourci D'après toi Joana c'est un cliché ? Carrément un cliché ouais Carrément Oui mais tu sais pas Voilà Je pense même qu'on est meilleurs C'est vraiment ça dépend si c'est moi on est même pas très bien Du coup je m'étais trompée mais c'est pas Bah c'est un cliché forcément Ca dépend combien de temps tu joues Quel jeu Ouais c'est ça Souvent bah en plus On va dire qu'on met une jeu ça va être Call of Duty Donc là il y a bien C'est gros cliché là Il y a du petit bonhomme derrière Donc forcément dès qu'il y a une ailette derrière c'est Tu dois mal jouer Souvent c'est il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo Le mec il a dit Mais je rêve il y a une femme qui joue avec nous Je dis oui oui je suis une fille Et le mec m'a répond mais t'es pas en train de faire la cuisine Oh putain Pardon Faites pas ça Mon dieu Je lui dis en fait je cuisine pas toute la journée Déjà il y a des moments où on fait autre chose Puis bon je vais pas faire la vaisselle de toute ma rue Et moi évidemment j'ai un répondant qui est très très qualiété Je réponds maintenant vraiment Et bon généralement c'est les papas qui prennent Malheureusement je suis désolé Mais à un moment il faut comprendre que Bah non c'est pas parce qu'on est une meuf Qu'on joue moins bien Par contre il y a un truc qui est pas cliché C'est les Sims on joue mieux que 20 C'est certain Ah non non mais c'est juste pour le côté créatif C'est pas pour le jeu en lui même Il y a des trucs qu'on fait Même en gestion de vie hein On se joue des petits trucs C'est vrai que c'est un cliché de ouf Et ça restera je pense encore dans 20 ans On sera toujours Moi j'essaie de bousculer les murs Mais bon à un moment je suis pas maçonne Pas encore Ah bah peut-être hein j'aimerais J'aimerais jouer au top Je cherche beaucoup de métier Mais j'en sais jamais C'est jamais sur un malentendu Ça peut peut-être marcher Cliché numéro 2 Les serveuses ont de plus gros pour boire Que les serveurs Vous nous excuserez mesdames On terminera par vous Lysiane ? D'après toi ? Pas cliché C'est pas un cliché non Je suis certaine J'en ai fait un peu de service aussi Et les femmes elles sont toujours Un petit peu favorisées Je trouve Pour le peu que j'ai effectué ce métier là Bah voilà quoi Il suffit de sourire un peu Et puis voilà Moi j'ai mis 50-50 Parce que ça dépend Ça dépend Ça dépend des restos Ça dépend de la mentalité de la personne Parce que bon Il y a autant Des serveurs Ils vont être super joyeux Etc T'auras envie de donner Autant que ça peut être une fille super éteinte Tu lui donneras pas Donc On voit 50-50 Donc je sais pas quoi C'était pas un cliché C'est pas un cliché ? Oui Parce que les femmes Ont le plus facile à pourboire Oui C'est mon cas C'est totalement un cliché Du coup pour la petite anecdote Mon père est aussi serveur C'est lui qui m'a donné le monde de ce métier Et quand on travaillait ensemble On faisait très très souvent Des concours de pourboire forcément Et mon père est très très sympa Et il gagnait toujours plus que moi Ah ouais D'accord Ouais toujours Alors oui effectivement Je suis d'accord dans le principe Que le pourboire il suffit qu'on sourit Et on l'a très 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 facilement Maintenant si un serveur est très très aimable Et il a une serveuse pas aimable Le serveur gagnera plus C'est certain Ok Voilà C'était pour la petite anecdote Mais c'est plutôt sympa D'avoir des avis qui divergent Ou c'est parce que je devais être la seule fille C'est peut-être pour ça Peut-être Bon après soyons honnêtes Si on est un petit peu sympa Ca peut aller très 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 vite Mais quand t'es sympathique toujours Quand t'es sympathique toujours Effectivement Effectivement Parce que quand tu fais parisien C'est mort Troisième cliché Les femmes font de moins bonnes chefs d'entreprise On va commencer par Océane Parce que l'Ardoise est déjà retournée Pour moi c'est un cliché Parce qu'on dirige aussi bien qu'un homme Y'a rien d'autre à dire Clairement C'est la même chose pour moi C'est un cliché aussi Joana ? Carrément un cliché Je pense même qu'on est meilleure Parce qu'on a beaucoup plus d'autorité et de vice Et de vice Je pense que c'est un cliché Y'a autant une femme qui peut pas gérer Qu'un homme qui peut gérer Ça veut rien dire Après je pense que c'est le tempérament Tout ça Si on a la fibre ou pas Si on a envie de croire en notre projet aussi C'est ça qui est important Si on a envie de croire Il y arrive pas tout de suite Enfin ça arrive pas tout de suite Mais je veux dire Non c'est un cliché Autant une femme qu'un homme Ça a les mêmes épaules Ça c'est juste l'envie et l'ambition je pense Ouais c'est ça Il est temps que les temps changent Moi j'ai eu des facilités Parce que j'étais une femme Donc du coup J'avais des subventions en plus Que les hommes n'avaient pas Ah si Ah d'accord J'avais moins de 25 ans Quand j'ai repris la cave Et du coup J'ai eu des subventions Parce que j'étais une femme aussi Oui Si les femmes elles gagnent plus C'est bien Non mais c'est vrai que ça Ça a aidé un petit peu Mais Ça a changé C'est positif Ça fait plaisir Ça donne espoir Donc on va passer au quatrième cliché Donc le cliché c'est Les femmes font des meilleures coiffeuses Que les hommes Donc on va voir Est-ce que c'est un cliché Ou c'est pas un cliché Je soupire J'ai l'affaire sans même pas avoir entendu Non vous n'entendez ? C'est possible pour... On l'applique ? Moi je l'écrivais pas C'est un cliché carrément C'est un cliché ? Ouais Et du coup toi t'as décidé de parler avant ton tour Ouais j'ai décidé ouais 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 Carrément De toute façon je pense qu'on est toutes d'accord Vous êtes toutes d'accord c'est un cliché ? Carrément c'est un grand cliché Ouais Ouais c'est un grand cliché Exactement Mais c'est pourtant dans la tête de beaucoup de personnes encore Oui Peut-être parce que c'est un métier qui est genre et féminin Ouais Peut-être Je sais que c'était il y a 50 ans Et les femmes peut-être Même il y a même 100 ans maintenant C'est mixte Les barbeurs qui vont vers C'est des dizaines d'années Que les séries spéciales hommes autant Avant, peut-être. Là, on dit que c'est un cliché, mais moi, je l'entends un peu plus... Enfin, c'est pas quelque chose qui est commun maintenant. T'as vu tous les barbeurs, là, on a même un coiffeur solidaire à couvert. Il n'y a que des necs là-dedans. Et de plus en plus, même si il n'y en a pas plus que les femmes. C'est plus pareil. Du coup, c'est un cliché. Grâce, carrément. Ok. Carrément cliché. On va maintenant passer à la partie 3 qui s'intitule Data Quiz. D'après vous, quelle est la différence d'un salaire moyen entre un homme et une femme ? Lisiane. Ok. Pour moi, 35%. Il y a 35% de différence entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Ok. Joana. 30 pour les hommes en plus, oui. Ok. Moi, j'ai marqué 5. Ok. Moi, j'ai marqué 0. Parce que dans mon métier, je ne suis pas payé exactement pareil qu'un homme. Que ça soit dans la main d'activité streameuse ou commerciale, c'est au talent et c'est pas au sexe. Sachez qu'en 2020, la différence, elle était de 17%. Ça baisse. Oui, oui. Sachant quand... Ce chiffre-là, je l'avais de il y a pas mal d'années. Sachant quand... Oui, oui, oui. Parce qu'en 1960, la différence, elle était de 57%. Oh ! Comme quoi, les choses avancent dans le bon sens. Donc, d'après vous, combien existe de métiers mixtes ? C'est bon, toi ? Ah bah ouais. Allez, c'est parti. 20% de métiers mixtes. Oui. Ok. 50%, je le savais pas du tout. 30%. Moi, je crois que je suis super positive de goût. Ah bah oui. Ouais, un peu les... Ouais, mais moi, je... Moi, je pense que j'ai pas les anciens moeurs. Pour moi, on est très loin de tout ça. Je vois autant d'hommes que de femmes partout. Donc, je suis un peu... Il est cool, ton monde. Ouais. Eh ben, en 2020, le taux, c'était 24% de métiers mixtes. Oh putain ! 24. Ah ouais, ok. 24% de métiers mixtes. Tu vis dans un monde utopiste, toi. Peut-être pas beaucoup de chez moi, c'est peut-être ça le problème. Et encore, ça a augmenté parce qu'en 1980, le taux, il était 18%. Il y a que 18% de métiers qui étaient mixtes. Le reste, c'était que des métiers d'hommes. C'est ça. Non, genre et féminin ou masculin. Par exemple, tu vois, sache pas que c'était un métier genre et féminin. Ok. C'est ça. C'est triste. Ah ouais ! C'est super triste. Ouais, t'as envie de faire le métier, mais attends, tu peux le faire. Je pense pas qu'on s'arrête. Maintenant, même si tu sais qu'il y a que des femmes, t'as un homme et tu veux le faire, tu t'arrêtes plus, mais attends, tu vas. Et ça, c'est vrai, par contre. Quand t'as envie, tu vas. Maintenant, tu t'arrêtes plus. Que ça soit genre genre... Tu vas quand même, ouais, ça va. Tu te stoppes plus. Peut-être que les chiffres, ils ont un petit peu évolué, mais les mentalités sont autre chose. Ouais. On va parler maintenant de création d'entreprise. Elle était là avec son pied, qui se voit à l'image, donc c'est très drôle. Oh non ! Oui, elle est tombée. Donc, on va maintenant parler de création d'entreprise. D'après vous, combien de femmes, en pourcentage, ont créé leur propre entreprise ? Du coup, Océane, tu dis combien, toi ? Moi, j'ai dit 30%. D'accord. Moi, j'ai dit 45%. Ouais, 30%. Et pour moi, 38%. Et bah, c'est 32%. En 2023, les statistiques disent que 32% de créateurs d'entreprise sont des femmes. Donc, d'après vous, combien s'élève une amende pour harcèlement de nos jours ? Tu veux ? Ouais, vas-y. Moi aussi, 135%. Je n'ai même pris qu'une crotte de chair. J'ai même pris quelques jours. On y a toutes pensées, c'est bien plus. Johanna ? 3 000 euros, j'ai encore espoir. Moi, j'ai juste enlevé. Ah non, j'ai mis 500. Moi, j'ai pas mis un chiffre, j'ai marqué « Peanuts ». Parce que c'est très rare qu'elle ait plein pour harcèlement. C'est très très rare et généralement, quand ça arrive, je suis un peu too late. Donc, c'est pas que je suis pas objective, mais c'est la réalité de la chose. Mais c'est carrément réel. Et pour déjà porter plainte, il faut que ça soit avéré, fait. Il faut que ça s'est répété plusieurs fois. Donc, déjà, faut-on dire que d'ici que ça arrive, je pense pas que ça coûte grand-chose. Sinon, arrêtez le gouvernement. Détroupez-vous. En 2023, c'était à 30 000 euros que s'élevait une amende d'harcèlement. Et un truc à savoir, c'est qu'avant 1992, bah, c'était pas considéré comme un crime. Donc, 0 euros. C'est toi qui avais raison. Ouais. T'as le droit d'harceler. 1992 ? Ouais, 1992. Il y a seulement 30 ans. Mais il y en avait beaucoup il y a 30 ans. Vous avez le chiffre ou pas des harcèlement, etc. ? Non, ils n'auraient jamais su le chiffre. Après, aussi, il faut dire que la parole était beaucoup moins libérée il y a 30 ans. Tout le monde se taisait. Voilà. Donc, on ne saurait même pas dire les chiffres, en fait. Et puis, il faut dire aussi que les gendarmes n'étaient pas formés à forcément entendre les plaintes, aussi. Oui. Merci. Il y a des brigades exprès. Des intervenants sociaux, exprès. Formés. C'est ça, je sais pas, tiens. Bravo. Oui, oui. On va en parler après. C'est rassurant. Quand j'avais la cave, en fait, il y a un monsieur qui rentre dans le magasin et il me dit « Bonjour, je cherche le responsable. Vos parents sont là ? » « Vos parents sont là. » « Oui, c'est moi. » « Ah, mais c'est pas possible, vous êtes trop jeune pour tenir un commerce et en plus du vin. » J'ai dit « Non, non, c'est moi, c'est vraiment moi qui tient le magasin. » On est quand même repartis avec une bouteille, mais j'ai vu qu'il était quand même aussi sceptique au début. Il m'a demandé si mes parents, si mon patron était là. « Non, c'est moi le patron, enfin la patronne. » « Et d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça ne recommence pas ? » La personne a la confiance. Moi, je vois maintenant, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à la cave parce qu'elles ont plus confiance en moi qu'elles ont peur d'être jugées par un homme. Or que moi, que vous soyez un homme qui ne connaisse rien ou qu'une femme, je ne vais pas faire de différence. Je ne fais aucune différence que ce soit un homme, une femme. Il y a autant des femmes qui peuvent s'y connaître qu'autant des hommes qui peuvent s'y connaître. Et il y en a beaucoup qui peuvent m'apprendre aussi, attention. Je reste encore jeune dans le métier. Et en fait, il faut une confiance. Dès qu'on a la confiance de la personne ou des personnes, et après ils nous prennent confiance, ils arrivent dans le magasin, je fais ça à manger. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Après, c'est la confiance beaucoup. Ok. Je vais l'acheter du vent dans 5 heures maintenant. C'est quoi la même chose ? C'est la même chose, c'est ça ? Je n'ai qu'à la remplir. Je ne connais rien. Du coup, c'est Anne, tu as une anecdote à nous raconter ? Non tellement. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, il y a le souci des mecs qui vont souvent rapprocher femme-vaisselle, parce que les lave-vaisselle n'existent pas et on fait que ça de la journée. Mais il y a autre chose, c'est que j'ai une voix super grave. Et qu'eux, ils sont très étonnés parce que la plupart n'ont jamais entendu quelqu'un d'autre que leur mère ou leur sœur, je le rappelle gentiment. Mais souvent, on me dit que je vais être une MILF, que j'ai 50 ans, que je suis un gamin de 14 ans, adolescent. Et ça arrive, quand je vais avec des personnes qui ne me connaissent pas, donc avec des randoms, on appelle ça, ça peut arriver tous les jours. Heureusement que j'aime bien ma voix. Avec les années, parce que quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus compliqué. J'étais habituée aux filles qui avaient des petites voix. Et puis maintenant, avec la génération U girl, avec des voix toutes aiguës, etc. Donc moi, je suis un peu de l'antipathique. Je suis l'opposé. Il n'y a pas de douceur, il n'y a rien. Broute de décoffrage, bim bam boum. Même la voix va avec. Tu sais déjà que... Moi, c'est cohérent. Mais voilà, c'est ça, c'est cohérent. Petite voix sur la boîte et chez moi. Mais il faut... Moi, la seule chose que je dis, c'est que ça soit dans n'importe quel corps de métier, d'activité, c'est OSEF. Il pense à ce qu'il pense. Auquel j'ai 14 ans, si tu es content, c'est bien. Mais moi, ma voix me plaît, c'est essentiel. Il faut que tu n'aimes pas, je ne fais pas ma vie avec toi. Et ça, il faut se le dire tout le temps, au taf, dans la vie, même les gens qui regardent au travers, c'est très bien, je ne fais pas ma vie avec toi. Non, mais vaut mieux, parce que sinon, c'est à quoi de devenir en dépression ? Enfin, je veux dire, c'est quotidien comme ça. C'est pour ça que je dis, là, même moi, je suis encore plus exposée, parce que les réseaux exposent des gens. Et des fois, on a souvent tendance à dire, tu t'exposes sur la réseau, donc on a droit de te dire ce qu'on veut. Ah ben non. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont jeunes, et moi, c'est ça qui me fait plus peur, c'est pour les petites, parce que moi, je m'en fiche, une petite, par exemple, qui prendrait les réflexions que je prends toute la semaine. Psychologiquement, ce n'est pas sûr que ça fasse pareil. Et c'est pour ça que je réponds à tous, et d'une manière autoritaire, mais dans la... j'insulte pas. C'est vraiment... C'est qu'ils se rendent compte, parce que derrière moi, il peut y avoir une gamine de 15 ans, 13 ans qui prend la même réflexion, et puis elle, ce qu'elle va faire, des dingues. D'ailleurs, pour information, streamer, c'est pas rentable. Ne croyez pas que je gagne des milliers, des milliers. Je roule en Piario, c'est absolument pas rentable, je travaille plus que je ne gagne. Là, le dernier mois, j'ai fait un bon mois, sinon, en moyenne, enfin, c'est même par SMIC, c'est largement moins qu'un SMIC, tout le monde se fait des idées de ouf. C'est faux, c'est faux. Il faut juste faire ça avec de la passion, parce que je l'avais précisé, parce que j'avais fait un article il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, arrêtez de croire que c'est le jackpot, c'est que tu bosses pour Peanuts. C'est ça. C'est tout. C'est juste prendre une vidéo, mais non, mais il y a plein de travail en avant. C'est que tu payes tes jeux, tu payes tes trucs, parce que j'ai un setup de fifou, c'est ça qui a payé, mais sinon, ça peut être pas le loyer. C'est juste le matos pour kiffer et jouer. Pour ça, il y en a qui me disent, vous voyez, on n'a rien, on est tout le temps sur internet. Non, je travaille à côté, donc je cherche, sauf que moi, à côté, je suis obligée de doubler des forces, parce que c'est pas vraiment, enfin, c'est un métier, mais c'est pas reconnu. Je fais partie du top 0,88 de Twitch, donc 0,88%, donc c'est tout en haut, et tu gagnes rien. Donc t'imagines combien de pourcents tu dois être ? Il n'y a que 0,3% des personnes qui sont payées avec un salaire de ouf. C'est pour ça que souvent, ils sont sur plusieurs plateformes, parce que c'est pas assez. Moi, je vais raconter peut-être une anecdote quand j'ai commencé à travailler, et c'était pas mon premier emploi, mais le deuxième ou le troisième. Donc le patron me laisse un peu de responsabilité. Il me laisse ouvrir le salon certains jours le matin, et je suis seule dans le salon. Et là, arrive un client qui veut absolument que ce soit le patron qui le coiffe. Et là, je lui dis, c'est tout, je vais vous coiffer quand même. Et puis il reste, mais il n'est pas convaincu, il n'arrête pas de gigoter, tout ça, donc clac, je lui attrape l'oreille. Ah ouais. Mais il était tellement désagréable, je disais, mais vous êtes apprenti, vous n'avez pas votre diplôme, mais en fait, il était tellement désagréable que j'ai coupé une deuxième fois-là. Et puis, à la fin, elle a fini par arrêter de me casser les pieds, parce que je crois que l'oreille en entier, elle aurait sauté. Les ciseaux sculpteurs, donc c'est ceux qui ont les petits crans. Donc ça, bon, ça coupe un petit peu, mais ça a fait sauter un morceau d'oreille. Et c'était super désagréable. Là, le patron arrive, et il lui dit que je suis, voilà, pas compétente, truc. Et en fait, le patron m'a appris ma défense et il a dit, bah, monsieur, si vous n'êtes pas content, la porte est là, je vous invite à sortir. Au revoir, allez. Surtout que c'est lui qui a arrêté quoi de bouger, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Son attitude était tellement agressive. C'est ça. Il profitait non seulement du fait que j'étais seule dans le salon. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment agressifs et parfois, malheureusement, il ne faut pas être seule dans une pièce parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Merci. C'est bon, tu es coupé, il y aurait du boulot. Pour moi, tout tranquille. Et je ne m'attendais pas une anecdote comme ça. Oh, je suis de pelot et dingo. Ah bah ouais. Ça fait chier. On est stressé, en fait. Non mais je sais, et puis après, c'est les nerfs, les nerfs qui portent. Ça m'est arrivé peut-être une fois au tout début quand j'apprenais à couper les cheveux. Et puis, bah, c'est cette fois-là, quoi. Et ça n'est jamais arrivé après. Moi, c'est plutôt une anecdote annuelle. C'est-à-dire qu'il y avait un jour où je détestais particulièrement travailler. C'est la Saint-Valentin. Ce jour est atroce parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Je fais mon métier et en faisant mon métier, je vais créer des disputes dans, je dirais, 20% des couples qui sont dans la salle. Je fais juste mon métier, en fait. Je prends des commandes et je t'amène ta boisson. Je fais ni plus ni moins que ça. Et vous pouvez être sûr qu'après la première commande, ils n'ont pas encore l'apéro sur la table, que la femme leur regarde et dit, « Oh, mais j'ai vu, t'es en train de la regarder, c'est ça, hein ? Et puis, tu la trouves jolie, hein ? » Mais je fais mon métier, je ne suis pas escorte, en fait. Ok ? Je suis là pour prendre des boissons et les poser. Je suis serveuse. C'est super humiliant. En plus, ça vient d'une femme, quoi, à chaque fois. Et vous pouvez être sûr que sincèrement, je dis une bêtise, s'il y a 70 tables dans le truc, il y a au moins 15 tables faciles. où la nana pète les plombs. Et même dans la vie de tous les jours, genre, servir un couple, je ne fais pas exprès, mais je regarde que la nana. Et en fait, on en a déjà parlé avec d'autres serveuses, et on le fait tout instinctif. On regarde que la nana, pour être sûr qu'il n'y a pas quoi que ce soit, parce que ça peut créer une dispute à tout moment. La nana, « Ouais, t'as regardé la serveuse et t'as fait un sourire. » « Je vais se payer pour sourire. » Donc, oui, effectivement, je souris maintenant. Alors, les soirs de match de foot, j'en parle même pas. Leur but au mec, c'est pas de mettre des buts, c'est d'avoir le numéro de la serveuse. C'est au premier qui l'aura. C'est un sketch. J'ai eu le même coup d'une fois. Pareil, c'était une table. C'était un couple. Autant avec l'homme, ça passait super bien. Autant avec la femme. Et quand c'était le serveur qui allait, c'était l'homme qui était pas sympa avec mon serveur, et la femme qui était sympa avec le serveur. C'est hallucinant. Et j'aurais dit, j'ai fait quelque chose qui... Ils sont pas heureux dans leur vie, mais c'est pas possible. Le pourboire, ça paraît dingue, mais je vous jure que le pourboire, et on est à plusieurs serveuses à ce lettre dit, le nombre de fois où le monsieur met un pourboire, il est content, il met un pourboire. La femme, tu vas pas laisser tout ça quand même. Elle le reprend. Oui, bon, après ça, c'est un autre débat. S'ils se sont pas mis d'accord avant et tout, c'est peut-être rien à voir avec la fermeuse. C'est classique. Ah non, tu vas pas lui laisser tout ça quand même. Genre, elle le fronge jamais avec un homme. Tu laisses un pourboire, c'est tout. Sincèrement, je l'ai remarqué. Moi, je me rends pas compte. Je suis pas dedans. Et puis de toute façon, je laisse pas le pourboire, j'ai déjà pas de tube. J'ai vraiment rien, je bois les cheveux d'argent. Ça se perd énormément. Ça se perd énormément. Ouais, tu vois. Merci à vous d'avoir partagé vos anecdotes. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? Océane. Non, le meilleur pour la fin. D'accord. Un bel ordre alors. Ah putain, je rigole. Moi, j'ai juste un mot, c'est persévérer. Persévérer. Enfin, vous dites comme vous voulez. Persévérer, c'est bien. Quand on commence quelque chose, on le finit, peu importe les obstacles sur votre route, allez-y, foncez et en avant-gagement. Moi, c'est foncez. Parce qu'en fait, si on croit dans ses rêves, on peut tout faire, on peut tout réaliser. Il faut pas avoir peur de lancer le pod, d'y aller et se dire, tant pis, on ouvre une entreprise. On peut faire un échec. Ça peut arriver à tout le monde. Mais on peut y arriver, donc il faut y aller. Moi, je dis, allez-y. Moi, ça va être garder confiance, justement. Pareil. Garder confiance en vous, parce que toutes les femmes sont toutes aussi capables de devenir des chefs d'entreprise ou qu'importe le domaine d'activité, qu'il soit genré ou pas. On est toutes capables de faire notre petite place dans la société et de gagner très bien notre vie et s'éclater dans ce qu'on fait. OK. Et pour moi, ça sera de se faire confiance et de reprendre des études à n'importe quel âge. Ça m'est arrivé. Il faut juste croire en soi et bosser peut-être un peu plus, parce que quand on vieillit, c'est plus compliqué. Rires. 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 C'est gratuit et ça vous redirige vers la structure dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est plus simple si vous voulez juste parler au téléphone. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de m'avoir supportée. Abonnez-vous !